A l'initiative de cette pilule d'échange et de communication, une constellation dirige une galaxie de mouvements dont la concordance et la convergence des objectifs ont rendu possible leur fusion à l'un seul mouvement baptisé désormais « Mouvement des générations capables » à l'abrigé M.G.C. Une impérimentation est en ce moment sur le parvis d'un congrès constitutif annoncé pour le 25 septembre 2021. Aussi, est-il important de préciser que le comité d'organisation de ce mouvement est présidé par Mme Biosa-Germont-Belé, ici au milieu et conférencière principal. « Mme Biosa-Germont-Belé » à sa gauche, « Mme Rédi Marie-Claire » à sa droite. Voilà, Crédit Marie-Claire, qui représente ou qui est présidente du comité scientifique. C'est Marie-Claire et non Marie-Claire, autant que moi. Crédit Marie-Claire, j'ai pensé que vous étiez clairs, mais là on est en l'honneur, donc c'est bien avec Claude. Merci bien. Mesdames et Messieurs, sans aucune transition, je cède toute la place à la présidente pour ses propos liminaires et juste après, nous pourrons accueillir vos réactions dans le cadre d'un échange fructueux. Merci. Merci. Mesdames et Messieurs les journalistes, mesdames et Messieurs les professionnels des médias, nous pourrons vous inviter. La Croce d'Ivoire, notre pays, est actuelle à une profonde prise des valeurs du fait d'un conflit sociopolitique à répétition depuis plus d'une vingtaine d'années. Ce recul des valeurs est bien perceptible dans tous les domaines de la société ivoirienne. La cellule familiale, première unité de socialisation et de protection des enfants, ne rassure plus en Côte d'Ivoire. Elle est devenue l'air de chansons d'incestueux pédophiles et autres prédateurs sexuels déguisés, tels de vos dévots ou des oricots de paris. La récente affaire, un père broguait et violait ses propres enfants mineurs avec l'aide de son frère, qui a assumé la priorité de la première semaine du mois de septembre 2021, en est une parfaite illustration. La vie humaine, la guerre sacrée, est devenue banale et sans valeur en Côte d'Ivoire. La disparition quasiment quotidienne d'enfants, de jeunes gens et de jeunes filles dont la plupart sont retrouvées assassinées, violées ou infrutées d'une certaine partie du corps, montre à suffisance que la délifestance des valeurs en Côte d'Ivoire est bien plus profonde. Dans l'administration ivoinienne, des bureaux de hauts cadres insoupçonnés sont devenus de hauts lieux de dépravation des mœurs et d'orgies sexuelles. La course à l'enrichissement illicite est le détournement des délits publics, le blanchiment de l'argent sale de la force et l'autre trafique, plombent les performances et la compétitivité de l'ordre économique. Au plan politique, chaque élection à Côte d'Ivoire rime avec violence, assassinat et destruction des biens matériels et immobiliers, qui ne se souviennent en effet de la décapitation de ce jeune militant de l'opposition dont l'affaire a servi de ballon de football à Daoko lors des manifestations contre le troisième mandat. Aussi, en Côte d'Ivoire, avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, marquées par la vulgarisation des réseaux sociaux, assistons-nous à l'émergence de Vodéas dont le seul talent réside dans les investisseurs, les campagnes de dénigrement et autres outrages à l'encontre des personnalités politiques. Et pourtant, le peuple de Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Notre pays ayant souffert d'une longue et inutile guerre a besoin de pardon et de réconciliation vraie afin de reprendre le chemin du développement. Les Ivoiriens et les Ivoiriens doivent se donner la main dans un climat de fête pour booster l'économie en assurant l'entrepreneuriat, en encourageant les initiatives individuelles et collectives, notamment dans le domaine de l'invention du commerce de l'industrie. Le peuple. Notre peuple n'attend que des propositions concrètes pour le sortir de ses misères. Il ne veut plus de guerre. Il entend se nourrir, se bâtir et s'épanouir dans la dignité avec honneur et respect. Depuis sa sortie de prison le 8 août 2018, malgré les épreuves d'enduré et les injustices subies, madame Simone Eivé Barbeau, femme, épouse, mère et leader d'opinion, s'est résolument engagée sur la voie de la réconciliation pour guérir les cœurs meurtris par les affaires de la guerre. Réinventons une société de tolérance dans la diversité culturelle, religieuse et politique afin de remettre ensemble nos communautés instrumentalisées et opposées par les crises susceptibles. A travers la Côte d'Ivoire, madame Simone Eivé Barbeau est allée à la rencontre du peuple prenant le pardon, la réconciliation et la cohésion sociale, gage de paix et de progrès d'une société nouvelle fondée sur la promotion des valeurs humaines avec des femmes et des hommes nouveaux réellement disposés et capables de transformer la société ivoine. Mesdames et Messieurs, le chantier paraît vaste, hardi et épiléé. Cependant, vous conviendrez avec nous que la restauration des valeurs de probité, d'honnêteté, de tolérance, de pardon, de respect du droit à la différence et autres dans notre nation. Cette restauration, disais-je, mise en main par leur déliquescence, constitue le socle infrangible pour l'accomplissement de sa destinée de pays leader. Un voyage de mille lieux commence toujours par un barbe. C'est pourquoi des hommes et des femmes de Côte d'Ivoire, partout ailleurs en Afrique et hors du continent, regroupés dans plusieurs organisations, ayant en partage la commune volonté de promouvoir ses valeurs indispensables à la Nouvelle-Côte d'Ivoire, ont décidé de fédérer leurs énergies pour porter sur les fronts baptismaux un mouvement citoyen dénommé « Mouvement des générations capables » en abrégé M-G-Côte. Il s'agit pour le mouvement des générations capables, donc, de constituer un creuset, un creuset de générations capables dans son projet de mutation des mentalités, de création et de production en vue de transformer la société entière, de soutenir les actions de promotion des valeurs dans les communautés humaines, de matérialiser et de diffuser par tout le besoin est et par son fonctionnement les valeurs de promotion humaines qu'incarne et défend la première dame, cette femme capable de se démarquer de sa génération par sa clairvoyance pour donner au peuple ivoinien et par-delà les peuples frères d'Afrique les moyens de se construire un avenir de prospérité et de solidarité. Mesdames et messieurs les journalistes et hommes des médias, honorables invités, nous irons donc à l'Assemblée générale constitutive le samedi 25 septembre 2021. au palais d'espo de Trècheville pour jeter les bases de ce grand mouvement à partir de 8 heures sous l'auguste parrainage de la première dame Simone Eibé-Babou. C'est le lieu pour nous de lancer un vibrant appel aux populations de toutes les contrées de ce pays, de toute obédience politique ou religieuses qui partagent ces rêves de se mobiliser comme un seul homme ce 25 septembre 2021 dès 8 heures au palais d'espo de Trècheville pour qu'ensemble nous puissions doter notre pays d'un outil citoyen dédié à la promotion des valeurs, une plateforme d'échange d'idées, source d'espoir ou un avenir prometteur. Je vous remercie. source d'espoir d'un avenir prometteur aussi le terme commun entre conférencières a pu terminer son exposé d'Ibillette. Mesdames et Messieurs, nous allons passer à la deuxième phase de cet échange. À présent, sans plus tarder, nous allons couvrir à l'UQAM pour très fête que vous allez s'y présents. Réagir en posant leurs questions et vos cœurs vont reprendre la pharmacieuse. Merci bien. Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Oui ? Comment on procède ? On prend une liste. Il est de cinq personnes. Il est de cinq personnes. Et puis ? Oui, je crois. F-O-U-A. Je crois. Paris-Jusel Guesson, journaliste indépendante. Il y en a pas vu ? Non. Paris-Jusel de la Sourine, Guesson, journaliste indépendante. Je vous la laisse indépendante. Le bleu. Le bleu ? La ville pour libérer, journaliste à Géére, et son nouvel. La ville pour libérer, On peut avoir un flou en bas. Vous m'avez ? Troisième membre, troisième membre. Troisième membre, s'il vous plaît. La ville pour libérer, génération nouvelle. La ville pour libérer, génération nouvelle. Très bien. S'il vous plaît, la ville pour libérer. Jean-Posius, journaliste indépendante. Guillaume Sécane, New Africa. Merci. Guillaume Sécane, journaliste indépendante. Afrique. Guillaume Sécane, journaliste indépendante. Merci. Voici la 5e meilleure réaction que la femme dans la démonclature des noix. Bien sûr. On commence par qui ? Là-bas, ça va ? Je me sens. C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a du bon coup ici ? Merci. Il y a tant beaucoup. Merci. Ok, merci. Comme je le disais, je suis fou à vous marie. Je marie saibois à TV. Mais un premier temps, je voulais faire de plus en plus de connaissance, de plus en plus de ça à faire un conférenciel. Si vous pouvez quand même se présenter davantage parce que je ne l'accompagne pas très seulement. Et deuxième question, est-ce que ce mouvement n'est pas une avancée ? Il y a l'air dit caché pour un parti politique qui sera présidé par la première dalle Simone de Grégoire ? Ce sont les deux premières préoccupations. Merci. Merci. Je vous présente à nouveau Paris-Jéle Guesso, en la soirée. Journaliste indépendante, ancien de la RPI, TV2, au Sion 2011. Alors, maintenant, je présente au destiné d'une ONG que j'ai eue moi-même sur place qui s'appelle l'Institut de la Zière où la responsabilité individuelle et collective je suis très sensible à la pensée du docteur Évée Simou. Alors, j'ai entendu mon conflit tout à l'heure, est-ce que c'est le premier pas vers un parti politique ? Je le souhaite carrément. Et je voudrais dire au mouvement Génération Capable que nous en attendons beaucoup en tant que journaliste engagé et surtout en matière de formation des jeunes femmes politiques. Nous avons eu cette année une nouvelle fleur qu'on appelle Akembo. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui s'intéressent à la politique. Et nous pensons que le docteur Évée Capable n'est pas un médecin. Alors, la question que j'aimerais vous poser, ce n'est pas la dernière question, mais ce sont des félicitations déjà pour oser le pas. Je ne rentre pas dans un peu de détails, mais je pense que l'expérience que le docteur Simon Évée a peut lui permettre d'aider les jeunes femmes et les générations futures à se projeter dans l'armée et de la Côte d'Ivoire. L'éclat ne nous intéresse pas. C'est une universitaire que nous avons connue lorsque nous étions étudiantes à l'université Félix-Soukouette-Rouisou, au temps du professeur Sali Zahou. Donc, en tant universitaire et femme politique accomplie, nous s'en entendons beaucoup. On ne peut pas dire plus que cela avant la santé constitue qui se fait exactement. J'espère qu'elle aura lieu et qu'à partir de là, on pourra projeter une grande chance. C'est tout ce que j'aimerais. C'est tout ce que j'aimerais Dans votre présentation, vous avez dit quelquefois que le voyage commence à un parc. Ensuite, vous avez présenté l'expérience d'âme qui est une femme à part de ses démarques et de sa génération. Doit-on comprendre que vous êtes en train de passer la première fois d'un nouveau parti pour l'équipe ? Première question. Première question. Merci. Pour des raisons d'efficacité, cette question a été posée pour ce qu'il soit plus beau. Merci. On me met un peu la tête. On me met un peu sa tête. Je suis jeune la ministre de l'État qui me repasse bien comme merci, cher conférenciel pour votre point de vue ma première pour une passion. Vous avez présenté votre mouvement comme le cadre de différentes associations et organisations. Est-ce qu'on peut savoir combien de mouvements ou associations tant exactement votre mouvement ? Deuxième préoccupation. Je reviendrai certainement suivre en votre citation qui dit, vous avez dit, un voyage de mille ne commence par un pas. Est-ce que c'est un pas pour votre déférente politique ? Simone, Mbambo, vous êtes présenté à l'élection présidentielle 2025. Est-ce que vous avez prévisé cette candidature ? Troisième préoccupation. Mbambo, il date avec ma actualité, on a pu voir l'exprême dame se désolidariser de la formation de ce nouveau parti politique prônée par l'ancien président de Mbambo. Quel est votre point de vue ou votre appréciation sur la chose ? Est-ce que... Je vais te présenter. Mbambo, je ne comprends pas. C'est pas son ex-époux. Bien, c'est pas son ex-époux. C'est pas son ex-époux. Faut ratifier. Merci. Merci pour vos différentes questions. Je constate que toutes les questions presque convergent faire le même point. D'abord, vous commencez par nous voir Bébé. Je voudrais avoir plus d'informations sur la conférencière. Je suis ma moudière, Bébé, épouse Yosan. Enseignante selon les grèves. Actuellement détachée dans la bibliothèque des raisons de santé. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je suis mariée. Voilà. Mère de trois enfants. C'est ce qu'il voulait savoir. C'est la partie. C'est la partie. Voilà. Est-ce que ce mouvement, je reviens quand même toutes ces questions-là envers la politique. Est-ce que ce mouvement n'est pas un prétexte pour la création d'un parti politique ? Je voudrais vous rassurer que si Mme Simone Vébé Barbeau veut créer son parti politique, elle n'a pas besoin de nous. Elle n'a pas besoin de nous. Les mouvements se sont constitués sans se référer à elle. Inspirés de certaines personnes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, les mouvements se sont constitués seuls. Et voyons que nous avons la même vision. Nous avons décidé, au lieu d'opérer chacun de son côté, de nous mettre ensemble, de fédérer nos énergies pour fonctionner ensemble, pour être une force pour la société civile, pour l'état de Côte d'Ivoire. Maintenant que le nom de Mme Simone Vébé va vous apparaître dans nos tests, c'est parce que les valeurs que nous prenons, nous les retrouvons en elles. Et c'est pour cela que nous avons demandé qu'elle soit notre image. C'est ce que je peux répondre en ce qui concerne ces différentes questions. Marie-Gisèle, Marie-Gisèle, elle a apporté une contribution, elle a apprécié, elle a félicité la création de ce mouvement. Merci d'avoir la même vision que nous et je pense que vous êtes attendus dans l'or. Sœur de l'université de l'or, du docteur, vous pouvez ne pas rester accessible à l'avenir. Merci, merci. Nous vous attendons à notre mouvement. Merci. Nous comptons plusieurs mouvements. Plusieurs mouvements. Je peux citer par exemple les enfants, les colibris plutôt, les colibris qui sont en France, qui nous accompagnent, les femmes crédibles, Simon et Yves-Bago comme modèle, les enfants de Oman, les enfants de Simon et Yves-Bago Capac, le mouvement international et Yves-Bago et bien d'autres. La liste est longue. La liste est longue. Merci. Merci. Jean-Claude qui demandait si le mouvement est créé pour embosser la candidature de Simon et Yves-Bago aux élections à venir 2025. Je pense que la première réponse on rejoint cette question-là. nous sommes un mouvement citoyen et nous n'avons pas l'intention qu'enfin, on avisera parce qu'en tant que citoyen, on a un droit de réponse, un droit de regard sur ce qui se passe dans la cité et c'est à ce titre que nous pouvons aviser si d'aventure notre marraine est candidat, si nous devons l'accompagner ou pas. Mais pour l'heure, il n'est pas question que le mouvement soit l'appui de Mme Simone et Yves-Bago pour briguer des postes électifs. Je peux peut-être ajouter quelque chose pour vous rassurer. Je voudrais inviter quelque chose pour vous rassurer. C'est vrai que la préoccupation première est toujours liée à la politique, à la création des partenaires politiques. Ça va nous faire beaucoup pour nous parce que l'atmosphère s'y prête. Mais rassurez-vous, comme elle a dit, nous sommes un mouvement citoyen, nous prononçons seulement les valeurs et vous l'avez lu, nous avons constaté beaucoup de pertes de nos valeurs, de nos moeurs et cette bataille la que nous voulons relever. Et lorsque nous avons pris conscience de cela, la personne qui incarnait le mieux ce qu'on va c'était madame Simone et vous l'avez tous eu avec nous depuis sa sortie de Brugion le comportement qu'elle a, c'est un comportement de mère, un comportement d'épouse, un comportement de citoyenne, un comportement d'une dame qui a vraiment à cœur de voir une Côte d'Ivoire nouvelle qui va traîner avec elle d'autres pays d'Afrique. Donc c'est seulement cela nouveau parti politique. Je vous préviens que d'avance c'est la elle avisera elle même de toute façon mais sinon pour l'heure nous sommes citoyens, mouvement citoyenne et je vous ferme. Merci. Merci. Guillaume qui demande notre stratégie pour recruter des militants. C'est toujours la même question. C'est toujours la même question. Nous ne sommes pas partis politiques quand nous ne recrutons pas des militants. Nous invitons le peuple de Côte d'Ivoire à adhérer à cet idéal de transformation de la société ivoirienne. Au risque de répéter les valeurs que nous perdons nous entraînent au bord du couche. il y a lieu de réviser nos comportements. Il y a lieu de réviser nos manières de faire, nos manières d'agir. Et c'est à cela que nous invitons tout le peuple ivoirien à épouser cet idéal que nous prenons aujourd'hui en vue de voir un Côte d'Ivoire meilleur, une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire prospère parce que la prospérité ne peut pas bénir dans le chaos des valeurs musulaires. Merci. Je veux revenir à coup de mon celui-là. Une question qui n'a pas à vous. J'ai juste demandé quel est notre point de vue sur le fait que Mme Simone Guabeau c'est désolidarisé, c'est ça ? Oui, pour moi, c'est désolidarisé. Désolidarisé, oui, c'est bon. Mme Marcel de l'Ivoire d'Ivoire. Bon, merci. Nous aussi, il est clair que nous prenons un certain nombre de valeurs que Mme Simone Guabeau écale. La position de Mme Simone Guabeau concernant la création de nos partis souffre que, qu'on en disait, rien parce qu'on n'a rien à dire. C'est parce que c'est comme moi. Pratement, il a dit là-dessus, c'est sa position personnelle. Et vous trouverez dans le mouvement des générations capables, des personnes qui sont aussi dans la formation de ce nouveau parti. Donc, vous, vous n'allez pas me demander de donner une position qui n'est pas... Ce n'est pas notre position. C'est la position personnelle de Mme Simone Guabeau. Merci. 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 C'était la première série de questions. Nous allons prendre la seconde et la dernière. Oui ? Vous avez déjà réagi ? Vous n'êtes pas satisfait ? Vous n'êtes pas satisfait ? Bon, d'accord. Vous serez encore sur la liste pour réveiller encore la tête des questions que je ne peux pas trouver satisfaction. Merci bien. Dans la nouvelle liste, il y a de sept autres terminants. On va commencer par ici. Merci. Je suis séparé et je m'en revoccu. Séparé, séparé, depuis le temps. Allez. questions. Une autre personne. Une autre personne. Une autre personne. Une question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Passe-toi bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada à nos enfants, pour bien ne plus avoir à plus cela nous-mêmes, pour bien ne pas laisser nos aînés finir leur vie, je suis désolée, je pense que vous avez appris à la mort, mais finir leur vie, avec cette image de la Côte d'Ivoire, par ce mouvement, on ne peut que dominer par la prise de conscience, en mettant en exègue des valeurs qui sont des valeurs vraies que nous n'avons pas confrontées, mais qui concernent tout le monde. Donc, nous avons tous normalement l'avantage à adhérer à ce mouvement. Merci. Pour ce qui concerne M. Seppo-Alain, est-ce que le mouvement n'est pas un appui pour la première ? C'est toujours la même question. C'est toujours la même question. Voyez en la première les valeurs que nous apprécions d'elle. Ce qu'elle a de positif, c'est ce qui nous a emmené à la choisir comme notre marraine. Nous nous reconnaissons en elle. Regardez simplement ces valeurs-là et n'allez pas donner des interprétations politiques ou une connotation politique à notre mouvement de citoyen. Il n'en est rien. Que le président Laurent Gbagbo veuille échanger avec nous, ce serait une très bonne chose. Il a été président de cette nation et en tant que président, il a aussi des valeurs. Il a aussi des valeurs. Nous serions vraiment très enchanté qu'ils s'intéressent à notre mouvement et que nous marchions ensemble. C'est notre souhait. M. Jonas... Vénance, Vénance. Ah, c'est Vénance. Vénance, Aka. Mes excuses, si j'ai éclenché. Non, mais vous, non, c'est la même chose qui m'intéresse. Voilà. Est-ce que le mouvement des générations capables n'est pas un prétexte pour montrer que Mme Simone et Yves Bago draident du monde? Laissez-moi en prier. Mme Simone et Yves Bago a ses partisans. Ses partisans sont différents. C'est vrai qu'il y a parmi nous des partisans de Mme Simone et Yves Bago. Mais dans nos mouvements, il y a des gens du PDC, il y a des gens du RDR, RHDP. Je vous dis et le répète, le NGC est un mouvement de citoyens. Vous pouvez être de n'importe quelle obédience politique et appartenir à ce mouvement. C'est tout ce que je peux dire. Et si les collaborateurs ont des choses à ajouter. Merci. C'est clair, c'est clair. Je vais vous dire la chose de la présidente. S'en avoir cette question de... J'allais approuver. M. Grenance Akarsa, approuver puisque notre mouvement, comme elle l'a dit, est un mouvement qui a fait mes et ces valeurs pour nous on ne peut pas souvent des valeurs mais maintenant est-ce que c'est une façon de démontrer la popularité la première dame c'est non pas beau ou encore un message c'est de montrer qu'en Côte d'Ivoire il y a encore des partisans dans ces centres de valeurs et en appelant les Ivoiriens à se rassembler autour de ces valeurs nous ne sommes pas en train de dévier quiconque ou bien qui que ce soit notre aval aujourd'hui c'est de faire en sorte que nous soyons tous réunis dans un dans un creuset dans un canova où nous allons pouvoir poser des pas pour pouvoir mener des Ivoiriens à revenir aux valeurs c'est justement ça qu'il faut définir c'est pas ce qui se passe c'est vrai quand nous avons décidé de mener des actions dans nos différentes organisations on n'était même pas cette situation ne se posait pas personne n'a posé ces questions et aujourd'hui parce qu'il y a ça on se dit bon non c'est plus proche non je suis désolé ça n'a rien à voir avec que lorsque nous avons commencé à nous organiser des différentes organisations la première chose c'est que nous avons vu une dame qui incarne un certain nombre de valeurs qui a besoin d'être soutenu et c'est ce que nous avons vu et donc vous venez la soutenu vous rassembler du monde je le dis je le dis je pense qu'on fait mais je vais dans sa carte notre question ici quand je dis quand nous nous sommes mis d'un certain nombre de mouvements d'organisation pour la soutenue c'était ça aujourd'hui les choses sont plus claires avec nous voilà les choses sont plus claires nous avons décidé je suis un certain nombre de choses qui peuvent aider les égoïens à sortir de leur misère c'est ça qui est important à voir je pense que madame simone et il est pas bon n'avait pas besoin de mouvement montrer qu'elle était populaire et monsieur Laurent le président Laurent Babot n'avait pas besoin de mouvement pour savoir que madame simone et il était populaire donc vous pouvez être rassuré les deux ont été populaires de par leur personne même et c'est justement à cause de cette popularité que nous voulons utiliser en revanche c'est nous qui l'utilisons c'est pas elle qui nous utilise c'est nous qui l'utilisons pour pouvoir remodéler la Côte d'Ivoire donc oublier un peu le côté politique nous vous comprenons parce que les circonstances font que vous êtes vraiment braqués sur votre volet politique oublions un peu le volet politique voyons le volet des valeurs pour tout ce qu'elle a dû subir et malgré cela elle appelle à la réconciliation elle appelle à la restauration de nos valeurs elle appelle à redevenir l'ivoirien que nous aurons dû être l'ancien Côte d'Ivoire qui traînait les autres pays donc prenez madame simone et Yves-Babeau comme une ivoirienne citoyenne en qui nous voyons les valeurs que nous avons vu perdus et que nous voulons retrouver merci il n'y a plus de questions je vous avais dit tout à l'heure que c'était la deuxième on a reçu trois esprits on n'avait pas réagi heureusement nous sommes au regret de vous dire que nous l'avons fait à cette conséquence qui était consacrée aux changeurs je vous remercie c'est ce qu'ils disent si vous vous êtes là donc on s'est dit votre boîte et peut-être bien ok mesdames et messieurs les journalistes messieurs professionnels des médias bonheureux invités, je voudrais vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir pris part à cette conférence d'exercice. Au terme de ce moment, nous voulons encore profiter de ce pipitre pour lancer un appel à tous les Ivoiriens et pris de paix, et pris de progrès et pris de développement, de se joindre à nous ce samedi 25 septembre 2021, dès 8h, au Palais des Sports de Crècheville, pour qu'ensemble nous puissions bâtir, nous puissions commencer à bâtir cette Côte d'Ivoire nouvelle à laquelle nous rêvons tous. Je vous remercie. Merci. C'est sûr que je t'appelle la mobilisation du VSEC et que je t'en prie cette conférence. Et donc, je voudrais à toutes nos utiles marquer un peu l'honneur à tous ces sortes de presse qui nous ont fait dire l'honneur d'être là à cette conférence, notamment l'Université de l'Infobro, Afrique Média, 7 Infos, l'Intern.